Salut les amis, je joue contre Zenga, qui a un classement assez proche du mien, en classique. 8.634, bullet très peu. Ok, donc là on pourrait faire une défense française, mais je vais faire mon truc habituel plutôt. Ok, donc on tombe dans une nimzo, probablement, avec Fou B4. Je joue Dame C2, il y a plein de coups possibles. L'idée de Fou C4, c'est de m'empêcher de jouer E4, pour avoir un super centre. Ça empêche de jouer E4, parce que, tout simplement, il prendrait le pion, mon cavalier ici étant cloué. Donc là, contre C5, qui est aussi un coup très classique, il est préférable de prendre... Sinon, c'est lui qui va prendre notre pion. Et c'est un peu bizarre de... Il n'y a pas de façon très harmonieuse de le défendre, on va dire. Et puis je vais ça, pour le reprendre avec le cavalier. Après, il peut facilement le chasser, je ne sais pas. Oh tiens, B5. Je n'ai jamais vu ce coup. Je suis tenté de le prendre, parce qu'après tout, c'est un pion gratuit. Mais je suis tenté aussi de jouer peut-être E3. Même E4, puisque là, je peux jouer E4. Ouais, je ne vais pas pouvoir longtemps avec le fou qui arrive. Donc, E3 pour reprendre éventuellement avec le fou. Parce que si je joue ça... Il va roquer... Est-ce qu'il va pouvoir m'embêter là ? Parce que je suis très en retard sur mon roc. Je ne connaissais pas du tout B5. Allez, on va le prendre. Allez, on va le prendre. Je vais peut-être un des deux, si je m'amuse comme ça. Mais bon, je ne sais pas, c'est dangereux. Si je joue ça... Prends, prends, prends. Il sort le cavalier, il y a la dame qui arrive. Ça peut aller très très vite. Donc, je vais plutôt jouer des coups normaux pour roquer. Et aussi, cliquer son fou. Il reprendra le pion et après, je jouerai E3. Comme ça, son fou sera sur une mauvaise diagonale. Donc, j'ai joué E3 tout de suite. Ça me permettra de... De reprendre ici avec le fou. Parce que là, je ne vais pas quand même prendre un troisième pion. Sinon, il reprend avec le fou. Et ça commence à sentir mauvais. J'aurais pu... Est-ce que j'aurais pu jouer... Oups, P6 ? Ouais, mais après, tout s'écroule, il reprend. De toute façon, je ne tenais pas à garder ses pions éternellement. Ça, ça m'arrange. Ça me permet de faire sortir une pièce. Et au passage, il ne peut pas jouer D6 ou D5 puisque mon fou cloue ce pion. Donc, il va devoir roquer. Déjà. Et vu que là, il m'a un peu aidé à sortir mon fou, je vais pouvoir bientôt roquer aussi. En fait, si mon pion était resté, mon pion est bloqué un peu mon fou. Mon fou, ce serait peut-être venu là, sur une mauvaise diagonale. Ou là, je ne sais pas. Alors, bon, il joue agressif, mais... Est-ce que ça marche ? Il joue un peu comme un Benko. Il menace de prendre là, et une fois que j'aurai recapturé, mon fou n'est pas protégé. Donc, j'ai plusieurs options. Une option, c'est de défendre mon fou avec A4. Il faut que je sois vraiment bien défendu. C'est-à-dire que je ne peux plus jouer A3 comme j'avais envie. Une autre option, qui me semble mieux, c'est de défendre le cavalier avec un autre cavalier, comme ça, s'il le prend, c'est un autre cavalier qui remplace et le fou reste protégé. Et, plus important, je peux roquer. Alors, il faut juste voir ce qu'il se passe s'il vient là. Il ne peut pas venir là puisque je contrôle la case. parce qu'il rajouterait de la pression sur ces trois. Mais j'ai de quoi défendre même s'il finit par y arriver comme ça. J'ai de quoi défendre. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. J'ai quand même toujours deux pions d'avance. Là, une fois qu'il aura roqué et sorti un peu ses pièces, il va m'embêter sur les colonnes A et B. Donc, je vais roguer. De toute façon, il faut protéger ce pion-là. Et maintenant, j'aimerais bien jouer peut-être A3 pour qu'il s'en aille. D'ailleurs, s'il recapture ce... Ah oui, attendez, A3. Il ne va pas pouvoir capturer le pion parce que j'ai une fourchette après. Est-ce que c'est si simple ? Il recapture, je recapture et il prend ma tour qui n'est pas protégée. Donc, il faut d'abord que je vous fous des deux. Ok, ça, je voyais ce coup arriver, mais je ne sais pas très bien en quoi ça... C'est censé m'embêter. Je vais peut-être le remettre là. Mais bon. Est-ce que je le kick ? Est-ce qu'il veut se sacrifier ? Toutes ces pièces sont de l'autre côté, donc le sacrifice n'a aucun sens. Je vais quand même le kicker parce que ça me permet aussi d'avoir de l'air pour éviter les problèmes de mettre du couloir futur. Et puis s'il vient là, il n'attaque rien du tout. Donc, ça ne me pose pas de problème. Il ne menace rien. Il ne peut pas venir là, il ne peut pas venir là, il ne peut pas venir là. Donc, je vais jouer comme prévu ça, je pense. Je ne défends toujours pas ce pion-là. Je ne sais pas si je pourrais. Peut-être que je pourrais. Mangeons un coup bizarre. Mangeons ça. Il serait défendu par la dame et par le cavalier. Et c'est vraiment un coup bizarre. Je préfère rendre le pion dans ce genre de situation. Et développer une pièce de plus. Maintenant, ma tour est protégée. Donc, si je joue à 3, il ne peut pas reprendre le pion. Ah, il va attaquer comme ça, tout simplement. Je joue à 3. Il me prend, je le reprends. Si je prends avec le fou, il peut prendre mon fou, mais moi, je prends son cavalier qui n'est pas protégé. Je peux toujours aussi prendre avec le cavalier comme j'avais prévu. Et s'il me prend là, je reprends avec le fou. Je ne sais pas, on verra. normalement, il ne peut pas prendre le pion parce qu'il y a une fourchette. Ok. Donc, comme prévu. Alors moi, j'ai bien envie de jouer avec le fou. Alors, il y a peut-être des choses à calculer là. Parce que, bon, je ne suis pas avec le cavalier, ça protège bien mon fou, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'après, j'ai des découvertes marrantes, mais il y a quand même son attaque là. Si je ne fais rien contre ça, il va vouloir ouvrir les lignes. Il arrive avec sa tour, il arrive avec son fou et son cavalier. Donc, au moins, si je fais ça, ça force, je pense, l'échange des cavaliers. Un échange, en tout cas. Si je prends le fou, il va aller ici avec sa dame pour protéger et le cavalier, donc. Soit je fais ça. Ou alors, il prend mon fou et je reprends le cavalier gratos. Si sa dame débarque ici, ça ne me plaît pas forcément. Peut-être que je vais F4 après. Allez, on va faire ça. Parce que la dame arrivera bien à jouer l'autre quand même, quoi qu'il que je fasse. OK. Il va jouer ça. Après, il va venir là. Il va... Beaucoup de choses... Beaucoup de pièces qu'il attaque avec la tour aussi. Déjà, si je prends le cavalier, ça enlèvera un attaquant. Alors, le cavalier est quand même un peu cloué parce qu'il y a la tour derrière. Donc, est-ce que je ne peux pas jouer F4 tout de suite pour attaquer la pièce clouée ? F4. G prend F4. E prend F4. J'ai l'impression que ça gagne une pièce. Il pourrait toujours tenter des sacrifices de taré. Si je prends maintenant, il reprend avec la dame. Et je n'ai rien de très intéressant. Après, c'est assez équilibré. J'ai toujours mes deux pions d'avance, mais il a une attaque. Ouais, allez, on va jouer le coup. Je pense. Où est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Si jamais, il s'en va avec son cavalier. Il peut faire échec, quand même. Il peut faire échec, donc... Je gagne quand même le cavalier. Mais je vous vois un peu mes lignes. Ça ne me plaît pas non plus. F4. Cavalier F3. Échec. Puis on prend. Puisqu'il y a le fou. La dame ne peut pas venir parce que mon cavalier défend. Je gagne de bonne chose. je pense pas avoir mieux de meilleurs choix de toute façon, si je prends l'œil à ça. Allez, on va tenter. Ça gagne une pièce, de toute façon. C'est sûr. Ça gagne une pièce, mais après, il faudra que je continue à bien défendre. OK. Ah, il peut faire échec comme ça aussi. Ah ! Si je prends un clopion, il a un échec. Il récupère le fou. Il faut peut-être changer le plan, alors. Surprunt avec le pion. Échec. Ça ne me plaît pas du tout, après. Je prends un clopion. Échec. À la rigueur, le cavalier ici, ça bloque l'échec et ça défend. Mais après, le cavalier peut s'enfuir. Le cavalier ici ne sert pas à grand-chose. Je peux reprendre tout de suite avec le cavalier, par contre. Ou alors, même avec la tour. Alors, je prends... J'échange ça, d'abord. Je pense que ça, c'est mieux. Parce que ça défend mon pion. C'est pas mal, ça. Et après, si je viens là, nocemment, il menace de mat. Juste reprendre le pion, je pense, avec mon pion. tout est bien défendu. Après, ma dame défend le cavalier. Avec le pion, avec le pion, ouais. Ça défendra aussi cette case-là. Sinon, c'est la tour ou le cavalier. Allez. Il a un échec. Mais, roi H1 et je pense que je suis tranquille. C'est pas forcément simple après, parce qu'il va venir là. Donc, je vais avoir quelques sueurs. Peut-être roi H2 dans ce cas. Pour que, si je puisse éventuellement, un jour, jouer mon cavalier ici, qu'il soit un peu mieux défendu. Je peux aussi bloquer avec la tour. Ça, ça défend. Mettons que je bloque avec la tour. Il va commencer à avoir le sacrifice de malade. Je peux pas trop pousser mon pion, là, parce que, prends. J'ai envie de jouer roi H2. Après, il va jouer sur mon tour G8. Mais, je peux répondre tour G1. Je peux mettre mon cavalier quelque part pour défendre latéralement. S'il ajoute un troisième attaquant, c'est pas si facile de rajouter la dame comme attaquant de G2. ça me paraît bien. Et s'il sacrifie tout de suite le fou et que je le prends. Je suis pas obligé de le prendre. Mais si je prends tour échec... Écoutez, on verra bien. Je pense que je peux le prendre. Mais on réfléchira plus si besoin. Ok. Qui joue le coup ? Je pensais. Et sur ça, mon idée, c'était éventuellement de bouger le cavalier pour que la dame défendre. Et après, même la tour pourra défendre. Et donc, où est-ce que je bouge ? Non. Il paraît bizarre quand même de le mettre là. Je peux pas prendre là parce que disons qu'il arrive. C'est ennuyeux. Le sacrifice ici, ça sert à rien. Donc, autre option, c'est tour G1. Mais après, mon pion est un peu moins bien défendu et justement, j'ai l'intention de bouger mon cavalier un jour. Donc, du coup, j'ai pas trop le choix. Faut que je le mette là. Peut-être qu'il arrivera à se recycler vers une bonne case. Ça pose des problèmes. Si je me fais pas mater. Ah, parce que, attendez, si je joue ça, ça défend que avec la dame, donc il peut prendre ma dame contre une tour plus un fou. C'est pas un très bon deal, ça. Je peux aussi décider de jouer G4. Même G3. Ou alors, tour G1. Donc, je pense tour G1, du coup. Tour G1. Ouais, il faut que la tour défendre d'abord et qu'ensuite la dame défendre. Donc, je mettrai mon cavalier à le prochain coup. Ah ah ! Il fait tout pour m'emmerder. Normal. Et puis, il défend aussi son pion. Dans ce cas, je peux proposer un échange de dame. Donc, elle est toujours protégée. S'il refuse l'échange de dame, ma dame va commencer à arriver sur des cases qui ont l'air intéressantes. Celle-ci aussi. D'ailleurs, où est-ce qu'elle va à sa dame si je propose un échange de dame ? Là ? Sérieusement ? C'est une plaisanterie. Ah, je peux aussi jouer peut-être. Non, je peux pas. Change de dame, il faut vraiment venir là. Bah oui. Et je vais commencer à avoir des problèmes si je laisse venir là. Peut-être que je fais ça du coup. Ou alors ça. Je sais pas. Je fais ça. pour qu'elle puisse défendre ici si besoin. Si la dame vient là. Mon pion est plus protégé. Mon fou est plus protégé. Mais bon. pas sûr qu'il ait envie de ralentir son attaque en allant chercher un pion. En tout cas, il joue pas du tout dans ce style depuis le début. Est-ce qu'un jour je pourrais avancer ce pion et essayer d'affaiblir un peu son roi là-haut ? Si je sacrifie on va pas avec le cavalier. Échec. Euh non pas échec mais j'attaque le cavalier. Puis là il s'en va. Ça donne rien ça. J'ai plus beaucoup de temps. Je vais... Ça risque de mal finir. Et si je jouais ça pour consolider un peu. Et si madame venait là pour cette fois-ci échanger les dames pour de bon. Ah bon. on va bien voir ce qu'il joue. Sans roi est pas safe du tout non plus mais j'ai pas le temps de l'attaquer. mes deux pions d'avance ils sont à l'aile d'âme donc il va falloir qu'ils avancent un jour. Ok ben justement je peux peut-être jouer à quatre défendre le fou ou alors je reviens ici avec le cavalier ouais mais je donne ce pion là sur échec et si je déplace le fou où est-ce qu'il va ? Il ne sait pas trop où aller ce fou. Il aimerait bien rester ici parce que en fait ça bloque complètement son cavalier et ce pion là lui-même est cloué. Donc on va essayer de tout faire pour conserver le fou. Ah faut pas que j'oublie le temps. je vais perdre une partie tout à l'heure comme ça parce que je ne m'étais pas rendu compte que que le temps défilait si vite. D'ailleurs même sans la menace s'il bouge boum je vais changer et puis je vais attaquer sa tour donc ça c'est peut-être moi qui vais attaquer un peu maintenant. Après 24 secondes Ah il y a mon cavalier qu'il faut que je protège aussi. Qu'est-ce qu'il va faire ce cavalier ? Ah j'ai plus le temps. Ah merde j'ai perdu le pion c'est vrai. Oh putain. Ce pion l'a pu protéger parce qu'il y a le clouage. Clouage. Aïe 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 il me laisse de prendre. mais il peut menace aussi de venir là. Il a trois attaquants contre deux défenseurs. il hésite parce qu'il sacrifierait sa dame mais après il a sacrifié sa dame. J'ai oublié de prendre après 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 je suis complètement coincé. Non j'aurai j'aurai le temps de défendre peut-être j'aurai un coup pour défendre. Ah non s'il prend que le cavalier euh le fou échelle je reviens là alors ok il amène un autre attaquant tout simplement donc là je défends G2 j'attaque sa dame mais G2 n'est plus très bien défendu provisoirement Ah merde il s'il attaque ma dame oh putain ça j'avais pas vu on peut échanger dame alors le problème c'est que s'il sacrifie la mienne la sienne d'abord c'est perdu ça donc il le fait en commençant par le fou de toute façon j'ai qu'un seul coup légal je suis mort alors pourquoi il a pas fait plus tôt alors déjà à ce moment là il pouvait le faire ouais j'ai pas eu le temps de trouver la défense là hmm chier là j'étais gagnant et après perdant j'ai joué ce coup très vite j'avais plus le temps je sais pas du tout quoi faire j'avais envie de bouger ma dame quelque part mais sans perdre le cavalier donc j'ai enlevé le cavalier en fait il était important bien sûr aïe 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 j'étais complètement gagnant là 5 points j'avais une pièce d'avance F4 il voulait que je joue B4 F4 était quand même pas mal j'aurais dû reprendre avec le pion ah avec le cavalier j'avais pas envie de jouer ça ça aurait été mieux parce que c'est défendu par le cavalier peut-être et là je fais une bêtise apparemment ah il a même pas vu ça moi non plus bah oui mon vent fou n'est pas à protéger puisque le cavalier est cloué aïe 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 quelle partie donc il fallait vraiment jouer A4 bon ah c'est chaud quand l'adversaire se met à attaquer comme ça même avec une pièce de avec j'avais pas une pièce de plus non j'avais deux pions en avance mais bon il a il attaque qu'avec trois pièces bon ok et ben c'est pas grave c'est tout pour aujourd'hui à bientôt salut merci 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 – Sous-titrage FR 2021